Eh bien salut tout le monde, c'est RECFBC, also known as KevRicker, oui A.K.A, oui je me la joue à l'américaine, donc vous l'aurez remarqué nous sommes sur Watch Dogs, nous sommes donc à Chicago et c'est cool ! Et quoi d'autre ? Nous sommes sur Xbox 360, donc je tiens à le préciser, ne possédant pas de console next-gen ou plutôt nouvelle génération devrais-je dire maintenant, donc ni Xbox One ni PS4, je suis sur Xbox 360, j'aurais pu le prendre sur PC mais bon je voulais quelque chose de familial et pas vraiment de personnel donc la version Xbox 360 s'imposait. Donc là concrètement ce qu'on va faire, eh bien ce sont des choses tout à fait tout à fait normal on va dire, non on va pas faire, donc je vais pas faire la campagne principale, comme vous le savez peut-être, j'ai l'intention de faire un replay sur ce jeu prochainement, donc juste après Assassin's Creed 4, et comme j'aime beaucoup ce jeu, enfin du moins j'aime beaucoup les quêtes annexes, donc tout ce qui est mission secondaire, il y a beaucoup de choses à faire, donc j'aime bien tout ce qu'il y a à faire, et donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas vous proposer une petite vidéo tranquille, enfin tranquille, j'ai le niveau de difficulté difficile quand même, donc en tout cas voilà, je vais vous proposer quelque chose, je vais récupérer une voiture avec le moins de dégâts possible, et vite en plus, s'il y a bien une chose que j'aime dans les bagnoles, c'est la vitesse. Ok, donc du coup je vais pouvoir vous donner mes impressions rapidement sur ce jeu, donc j'aime beaucoup évidemment tout ce qui est secondaire, mais évidemment, ce que j'aime par dessus tout, c'est ce qui est principal, donc c'est la raison pour laquelle j'ai envie de faire un let's play dessus, j'ai envie effectivement de faire ce que j'aime, savoir la campagne solo, donc ce sera prochainement, comme je l'ai dit, et franchement, très franchement, j'adore ce jeu, j'aurais pu l'adorer mais encore plus, s'il y avait quelque chose en plus, ou plutôt plus exactement, quelque chose en moins, je ne vais pas dire quoi, parce que ça concerne quelque chose d'assez important dans l'histoire, mais il y a quelque chose qui me dérange, et voilà, bon, après c'est un avis, je le donnerai évidemment au moment du let's play, mais en tout cas, j'ai hâte, j'ai hâte. Et voilà, j'ai abîmé la voiture presque à l'endroit où je devais la déposer, c'est formidable, donc on va se faire peut-être un ou deux contrats de fixeur, et après on va se faire un petit trip numérique, j'aime bien les trip numériques aussi. Allez, dépêche-toi Aiden, va choper cette voiture ! Où dois-je aller ? Ok, donc en plus, il y a trois véhicules à livrer. Ok, go ! La conduite est un petit peu particulière, mais je m'y suis fait quand même. Oups ! Désolé pour ça. La vitesse, c'est bon, les vitesses, attention chauffard ! Chauffard ! Oh purée, j'ai pas habillé la voiture ! Sérieusement ? J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance ! Allez, par contre, il faut se dépêcher parce que là... Oh, ça va le faire, ça va le faire tranquillement ! Oula ! Ouh ! Ça va le faire, tranquille, tranquille ! Voilà, super, on est dans les temps. Attention au virage, attention aux autres voitures, voilà, tranquillement, super ! Quelle maîtrise ! Quelle maîtrise du véhicule ! Voilà, magnifique ! Ça, c'est du professionnalisme ! Ah oui, je crois que là... Ah oui, oui, oui ! Ah oui, donc j'ai pas précisé, mais c'est la deuxième fois, là, que je fais l'histoire. Donc ce n'est pas mon compte avec FBC, c'est un autre compte, enfin c'est mon autre profil Xbox. Un profil un peu plus personnel. Et donc j'ai déjà fait l'histoire une fois, je suis en train de la refaire. Et il faut quand même que je marque la destination sur ma carte, c'est plus simple. Donc forcément, j'ai fait aussi un bon paquet de missions, enfin de contrats de fixer et tout ce qui va avec, hein, certaines enquêtes. Donc forcément, là, je connaissais la petite astuce qui consistait à passer par cette porte. Enfin, c'est peut-être pas une astuce, hein, c'est peut-être le truc évident, mais en fait, moi, il m'a fallu plusieurs tentatives pour comprendre qu'il fallait passer par là. Donc j'ai déjà fait ce contrat de fixer dans mon autre partie. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que dans ce jeu, on ne peut pas rejouer les missions, à moins de recommencer une partie. Mais on ne peut pas, comme dans Assassin's Creed, sélectionner les missions et puis les rejouer. C'est un petit peu dommage. Je dirais même que c'est très dommage parce que très franchement, il y a des missions que je me referais, mais presque sans m'enlacer, même carrément. Et je trouve ça très dommage. Bon, en tout cas, cette mission est un succès du premier coup. C'est formidable. Bon, là, c'était que de la conduite, donc ce n'était pas très compliqué non plus. On va essayer de se faire un truc un peu plus costaud. Genre, qu'est-ce qu'on peut se faire ? En plus, je gagne des compétences, donc c'est bien ça. Il n'y a pas de contrat super... Super... Oula, attendez, où les contrats ? Ah oui, attendez, ils ne sont pas encore affichés, je crois. C'est pour ça, parce qu'il n'y en a absolument aucun affiché. Donc je vais attendre. Ouais, 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 récompense de nous, je sais, récompense de notre progression, ok. Bon, on va regarder pour leur faire plaisir. 5 contrats de fixation sur 40. Eh bah parfait, conduite agressive. Ok, ça va me servir plus tard. Alors... Escorte criminel, ah bah ça c'est costaud, ça c'est du lourd. Et c'est loin ? Ça m'a l'air assez loin quand même. Oh, ça va, c'est pas trop trop loin. Ah... Attendez. Ah oui, bah non, je ne peux pas récupérer une voiture que je viens de livrer. Par contre, je peux en commander une. Moto, moto... Non, non, attendez. Je vais prendre celle-ci, parce que je l'ai gagnée en gagnant une partie de poker. Donc effectivement, il y a des choses qui se débloquent en faisant des jeux, donc des activités annexes genre poker, échec, que sais-je. Et donc cette moto-là, elle se gagne en gagnant une partie de poker. Et d'ailleurs, le poker c'est vachement sympa parce qu'on peut tricher. On peut pirater les caméras qui sont derrière les joueurs, regarder les cartes, contrôler le niveau du stress de nos adversaires. Enfin, connaître le niveau de stress d'un de nos adversaires. Donc c'est vachement sympa quoi. Alors, on va aller vers cette mission. Et donc, c'est vrai que du coup, je reparle des choses que j'aime bien dans ce jeu. Il y a notamment la quantité astronomique de l'activité annexe qu'il y a. La variété aussi, parce qu'il y a différents aspects qui sont abordés. La discrétion, les fusillades, la conduite. Donc c'est cool, c'est cool. Et il y a tellement de choses que j'aime bien niveau artistique, on va dire. Donc là, ça concerne plus la campagne principale. Tout ce qui est scénario, doublage. Franchement, j'adore. Avec assez d'argent et les bons contacts, n'importe qui peut faire disparaître n'importe quoi. Ce genre de fixeur ne vaut pas mieux que les exécuteurs de la pègre ou que des membres de gang. Des tueurs, rien de plus. Et c'est comme ça que je les traiterai. Alors du coup, je dois les arrêter. Donc pour ça, il y a une technique bien particulière. Ils ont une technique assez efficace. Donc si possible... Ah oui, je crois qu'ils sont... Je crois qu'ils sont en bas, donc il faut que je trouve un moyen de descendre. Parce que là, non, j'ai pas le tracé sous les yeux. Ah bah voilà, parfait. Donc ils vont être en dessous, ici. Hop là, désolé. J'ai abîmé ma moto, mais bon. Enfin, l'autre moto, je m'en fiche. C'est ma moto qui m'importe. Attendez. Ah oui, l'endroit, le fameux endroit d'une scène que j'aime bien. Il y a beaucoup de scènes dans ce jeu que j'aime bien. Il y en a quelques-unes que je déteste. Je ne peux pas en parler. Il y en a une qui m'a fait déprimer pendant je ne sais pas combien de temps. Mais bon, je ne vais pas en parler. Comme je l'ai dit, je ne vais pas en parler. Mais bon, je fais tout le contraire, en fait. J'en parle un peu trop. Donc on va faire un truc. C'est parfait. Vite, on va se dépêcher. Ok. Donc normalement, j'ai ma cible qui devrait arriver ici. On va en mettre une un peu plus loin, histoire d'être sûr. Voilà, on va attendre que les voitures passent parce que si... Si les voitures passent et qu'elles chopent la bombe au passage. Attention. Et... POUM ! Oh bah, c'est manqué, tiens. Eh bien écoutez, ce n'est pas grave. POUM ! POUM ! Un, un. 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 Non, non. Je ne t'appelle pas tes potes. Qu'est-ce que je fais avec cette arme-là, moi ? Mince ! Oh, mince. Oh là là, j'ai bruyé les communications, ça ne sert à rien. Je suis un petit peu... Ouais, c'est bon. Non, mince, non. Ouh là. Oh ! Oh mon dieu. Ok d'accord, je ne sais pas trop ce que j'ai fait mais c'était bizarre. En tout cas, l'exécuteur est mort. Attention, attention, attention. On ne va pas gaspiller nos équipements, je ne vais pas utiliser d'autres grenades après tout. Il ne sont que deux. Allez, tiens un petit peu. Ouh là, il m'a fait mal lui. Il m'a fait très mal. Euh... Viens là, toi. Viens là. Elle est bizarre cette arme, je trouve. C'est un truc... Tire en rafale. Oui, bah oui, j'aime pas ça, moi. Voilà, pistolet automatique, je préfère ça. Voilà, ça c'est fait. Bon. Eh bien, ma moto est fichue. Merci beaucoup, les gars. Merci, franchement, merci. J'ai aussi mis un beau bazar. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Un crime ! Oh, c'est une mission pour la justicier ! Vous allez m'excuser ? J'adore faire ça. J'adore dire ça. Alors... On va résoudre... Enfin, on va plutôt empêcher un criminel de s'échapper de son lieu de crime. Ah ah... Ah ah, le Chicago South Club. J'ai pas écouté le début, donc je ne sais pas trop de quoi il parlait. Peut-être d'une fusillade. Alors... Où est ce criminel ? Euh, non, c'est en haut que ça se passe. Ouais, d'accord. Alors... Un crime est sur le point d'arriver. Ok, merci mon gars. Où est donc ce criminel ? Ah ah ! C'est donc la victime que nous avons sous les yeux. Est-ce que c'est malin de passer ici ? Ouais, c'est malin, parce qu'en plus, il y a une poubelle pour se planquer. Alors, attention. Mesdames et messieurs. On va commencer. Attendons. Le criminel. Le voilà ! T'as un putain de problème à régler avec les gars, toi ! Vite ! Ah, j'aurais pu... Nan, c'est bon. J'aurais pu faire exploser le machin pour le distraire. Et voilà. Ça t'apprendra. Et voilà, encore une mission réussie pour le justicier. Faut que j'arrête de dire ça. Oh, sacrée réputation. Magnifique. La réputation du justicier. Qu'est-ce que je voulais faire ? Un trip numérique. Parce qu'il y a un trip numérique que j'adore. Alors, est-ce que je peux pas choper un véhicule, justement ? Hop. Est-ce que c'est un véhicule que je vois là-bas ? Ou c'est... C'est quelque chose de... Ceci n'est pas un véhicule. Nan, c'est pas un véhicule. J'ai pas envie d'en voler, hein. Franchement, j'ai pas envie d'en voler un. Ce serait trop méchant. En plus, il y a que 400 mètres à faire. Donc, voler un véhicule pour parcourir 400 mètres, c'est un petit peu idiot. On va faire de la marche. Tiens, on va courir un petit peu. Ça va faire du bien à Hayden. Bon. Ceci dit, si je trouve un véhicule abandonné, enfin abandonné, garé plutôt. Je vais le voler. Hop. Une moto. J'aime bien les motos. Hop. Allez, go. On va se détendre avec un petit trip numérique. Excusez-moi. Je fais attention à ne tuer personne. Voilà. D'accord, il me dit rien. Il me propose. J'ai des trip numériques. Des ondes sonores de malades qui foutent le bordel dans tes ondes cérébrales. 100% safe, 100% cosmique. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Accroche-toi, j'ai du matos qui défonce d'eau. Donc oui, on a effectivement le nouveau trip numérique Conspiracy qui est donc téléchargeable et donc également accessible via le… le… accessible grâce au… J'ai le nouveau truc qui devrait te plaire. Season Pass, voilà. Je pense que je vais me prendre du Season Pass, franchement. Hey, t'aimes te lâcher sur la piste de danse ? On a ce qu'il te faut. Essaye le TripN Psychédélique Ambiance Flower Power. Alors celui-là, je l'adore. Je les trouve vachement sympa parce qu'ils ont fait des jeux dans le jeu. Je trouve ça assez sympa. Il y a aussi des petits Cash Runs qui sont très sympas d'après moi. Mais le Psychédélique là, je le trouve absolument fantastique. J'ai essayé il y a quelques jours. Mais il y a deux jours. Il y a deux jours. Et… Vraiment, c'est sympa. Donc pour la première fois, j'ai essayé il y a deux jours et j'ai bien aimé. Bon, ça casse un petit peu le personnage d'Aiden quand même. Ok. Donc là, je suis à usine à rêve et je me plante déjà. D'accord. J'ai été surpris par le début. Ok. Ok, super. Magnifique. Si on pouvait aller un petit peu plus loin, ce serait sympa. Allez. On se concentre. Magnifique. Parfait. Parfait encore. Voilà. Faut juste rebondir contre les fleurs. Faut contrôler sa chute pour aller plus ou moins loin. On peut se diriger. Voilà. Si on fait un parfait, eh bien, le multiplicateur augmente. Si on tombe, le multiplicateur revient seulement à 1. Voilà. Comme ça, par exemple. C'était pour vous montrer. C'était pour vous montrer ce que ça donnait quand on se plantait. Mais heureusement qu'il y a des points de contrôle. Des checkpoints, comme on dit dans le jargon. Oh yeah. Bon, c'est dommage. Faut passer travers les anneaux pour avoir des points. Ok, on va oublier les anneaux peut-être. On va se concentrer sur les fleurs. Oh ouais. Super. Ouais. Ouais. Oh mon dieu. J'avais pas. Je voyais pas la fleur. Oh super. du coup on revient en arrière yey oh yey ok elle est là elle est là elle est là super et en plus il y a un point de contrôle il y avait un point de contrôle juste là en fait là c'est un peu moyen ouais génial ou c'est compliqué ça c'était très compliqué oh hey ah non c'est vrai des anneaux sur ma gauche super super pour l'instant ça se passe super bien oh mon dieu la musique ah mince ah non j'étais arrivé jusqu'à 15 pour le butificateur ouais wow oh mon dieu je parlais de ce que j'aimais avec doublage scénario j'aime bien aussi les personnages j'adore les personnages aiden est un personnage pardon que j'adore c'est pas vraiment lui là c'est c'est autre chose on est d'accord il n'est pas vraiment comme ça d'habitude dans l'histoire donc bah écoutez je pense que du coup on va pouvoir s'arrêter là c'était juste pour faire une petite vidéo parce que j'adorais vraiment ce qu'on pouvait faire dans chicago et puis bah voilà j'avais pas envie d'attendre forcément le xplay pour commencer à faire des vidéos sur watchdogs si vous en voulez quelques unes encore des comme ça eh bien il n'y a qu'à demander j'en ferai avec grand plaisir donc on va revenir à la réalité quand même voilà aiden on va revenir voilà on va revenir sur terre on va se détendre ok et puis on va tu as des choses à faire quand même parce que bon j'ai une histoire à faire quand même donc voilà je n'ai pas envie d'attendre forcément le let's play donc qui va arriver juste après assassin's creed 4 pour commencer à faire des vidéos sur watchdogs il y a pas mal de choses à faire dans le let's play on se concentrera surtout sur l'histoire principale parce que bon on va pas non plus trop traîner si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos comme ça avec les activités qu'on peut faire à côté des contrats de fixeurs ou qu'est-ce qu'il y a d'autre des jeux genre les échecs ou poker ou qu'est-ce que c'est que ça jeu urbain peu importe bref toutes sortes de choses qu'on pourrait faire eh bien vous n'avez qu'à demander et puis et puis je ferai ça donc voilà j'adore la scène de début de cette mission là enfin la mission qui s'appelle le yenge de mémé ouais ça fait c'est pas très charmant comme titre mais voilà bon on va s'arrêter là je vais vous quitter on est donc à chicago on s'est je pense je l'espère bien amusé on se retrouve peut-être une prochaine fois salut tout le monde